Bonjour tout le monde, c'est une salle à voir, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, je voulais continuer sur ce qu'on a déjà discuté hier, c'est-à-dire sur l'efficacité de votre journée de travail, l'efficacité et la créativité dans votre journée de travail. Hier, on a parlé de diviser vos tâches, catégoriser vos tâches, choisir les tâches sur lesquelles vous ajoutez le plus de valeur à votre travail, et puis commencer avec celle-là. Ensuite, je voulais vous parler de comment planifier votre temps, comment l'exécuter dans votre journée, exécuter ces tâches-là, plus de niveau A, qu'on pourrait appeler. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, la façon que ça fonctionne, c'est de se bloquer des périodes de temps dans la journée pour travailler sur un objectif en particulier. Donc, on se donne des petits objectifs, puis on va travailler là-dessus pendant 25 minutes. Donc, c'est des blocs de 25 minutes qu'on va faire de travail. Donc, pendant ces 25 minutes-là, on élimine les distractions et on se concentre à atteindre notre objectif. Quand on a fini notre 25 minutes de travail, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit 5 minutes de pause qui va nous aider à, bon, se lever, aller prendre un verre d'eau, quelque chose comme ça. Et puis après ça, un autre objectif, on recommence encore pour 25 minutes. Habituellement, ce qu'on fait, c'est de faire environ 4 fois ce cycle-là. Donc, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. On le fait 4 fois. Puis après, le quatrième cycle, ce qu'on suggère, c'est de prendre une pause de 15 à 20 minutes. Puis après ça, vous pouvez refaire un autre cycle. En fait, tout dépend de votre horaire, mais si vous faites un cycle comme ça de 4 blocs de 25 minutes, habituellement, vous allez avoir réussi à faire beaucoup, beaucoup de vos tâches. Donc, par la suite, vous pourriez prendre peut-être une heure pour prendre vos courriels, par exemple. Puis après ça, le dîner. Puis après ça, refaire une autre série de 4 blocs de 25 minutes. Donc, en tout, ça vous donne un 2 heures de travail intense. Si vous faites ça 2 fois dans votre journée, je peux vous assurer que vous allez avoir travaillé vraiment sur des choses qui vont avoir de l'impact dans votre travail. Donc, ça va vous servir pour vraiment avancer puis atteindre vos objectifs de la journée. Donc, je vous conseille d'aller sur Internet. Il y a plein de... Vous pouvez chercher Pomodoro ou Pomodoro Timer. Vous allez trouver des outils que vous pouvez utiliser pour faire cette technique-là, qui est la technique du Pomodoro. C'est un mot italien, qui veut dire tomate en italien, enfin. Vous pouvez aussi aller voir sur mon blog. J'avais écrit un article là-dessus sur comment, justement, établir nos objectifs. Puis, vous aviez une petite section de la dernière section qui parlait de la technique Pomodoro. Donc, jusqu'à la prochaine fois ou jusqu'à demain, je vais vous souhaiter une belle journée créative. Bye, bye!